Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la réponse préférée des économistes. Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique. La vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien. Thank you very much. Merci beaucoup. Moi, je suis ouvert au débat. Déjà, il y a un temps de parole déjà distribué. Oui, et puis c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Merci, je venais d'économie ici, dans ce magnifique festival d'économie. La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets, en vérité. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ECOGECO, le podcast des journées de l'économie. Face à la crise énergétique et à quelques semaines de la publication de la loi de programmation sur l'énergie et le climat, ECOGECO vous propose de réécouter la conférence « Quelle stratégie énergétique pour la France ? » enregistrée lors des journées de l'économie 2022. Comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? Quelles sont les réponses de l'Europe à la crise de l'énergie ? Nucléaire, énergie renouvelable, stockage de l'énergie ? Quel scénario de mix énergétique pour atteindre cette neutralité ? Un débat passionnant entre Laurence Bory-Bancel, Pascal Canfin, Xavier Piechazik, Kathleen Schubert et Jean-Marc Germain. Bon épisode ! Bonjour à tous. Nous allons commencer cette session sur « Quelle stratégie énergétique de la France ? » Alors, vous savez, aux journées économiques de Lyon, on a un comité scientifique qui pense les sujets à l'avance. Et quand on a pensé ce sujet-là, bien sûr, on avait en tête comment arriver à la neutralité carbone en 2050, mais on ne pensait pas qu'on serait confronté à la plus grave crise énergétique que le monde moderne n'est jamais connu. Et bien sûr, nous parlerons aussi de cette question-là abondamment. Donc moi, je suis Jean-Marc Germain, je travaille à l'INSEE, je suis aussi enseignant à l'école des ponts Paritec, et je travaille sur ces questions, et notamment comment arriver à la neutralité carbone d'un point de vue économique et d'un point de vue de la faisabilité et des conséquences pour nos concitoyens. Mais vous n'allez pas m'entendre aujourd'hui, même si je vous invite à lire mes articles qui sont publiés chez Ecoestatistique, je ferai la pub de nos autres prestigieux intervenants. Pascal Canfin, qui va intervenir du Parlement européen, puisqu'il est en cours de session, qui est donc président de la Commission environnement du Parlement européen. Puis Xavier Piedtchazik, pardon d'écorcher un peu votre nom, mais qui est président du directoire de RTE. Laurence Bory-Bancel, qui est présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. Et Kathleen Schubert, qui est économiste, spécialiste des... Enfin, ancienne présidente de l'Association française d'économie, pardon, et qui est une des principales économistes françaises, notamment sur la macroéconomie du climat, et qui, par ailleurs, est une éminente membre du Haut Conseil pour le climat. Donc vous voyez, vous avez des intervenants à la fois au cœur de la transition énergétique en France et très prestigieux. Donc je voudrais en tout cas les remercier de prendre de leur temps. Voilà le sujet. Je vais le poser en quelques mots. Le ZEN, le zéro émission nette en 2050, reposera au fond sur trois piliers, des économies d'énergie, l'électrification de beaucoup d'usages d'énergie et la décarbonation de l'énergie. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question du comment, quel mix énergétique, quel investissement public pour y parvenir, quelles conséquences pour les usagers en termes de mode de vie, en termes de pouvoir d'achat, et puis comment aussi faire, qu'est-ce qui doit se faire au niveau européen. Ça va faire la transition avec Pascal Canfin, que je vois à l'écran, au niveau national et au niveau local. Donc nous essaierons d'aborder toutes ces questions-là. Et donc sans attendre, je vais passer la parole à Pascal Canfin, qui va nous parler de la stratégie européenne qui est évidemment indissociable de celle de la France. Donc Pascal Canfin, qui est député européen du groupe Renew, élu depuis 2009 avec un interbède, puisqu'il a été ministre délégué en 2012 aux questions internationales, et qui est ancien directeur général aussi du WWF. Donc Pascal, je te passe la parole. On a prévu une intervention de 15 minutes. Et ensuite, tu auras des questions de la salle ou des réactions de la salle et de nos intervenants. À toi, Pascal. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Très bien. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous, et malheureusement à distance, pour les raisons que tu as évoquées. Je voulais évidemment concentrer mon propos sur la deuxième partie de ton introduction, à savoir les enjeux de moyen long terme sur la décarbonation et le lien entre le système énergétique, la stratégie énergétique et les politiques climatiques. Mais si vous le souhaitez, sachant qu'on a avec Xavier sans doute le meilleur en France sur ces questions, mais je peux aussi venir bien évidemment sur les réponses européennes à la crise des prix de l'énergie pour essayer de nous sortir de la nasse dans laquelle l'intervention et la guerre russe en Ukraine essayent de nous mettre. Donc, si je reprends le chemin qui commence par l'enjeu climatique, je voulais peut-être d'abord commencer par partager avec vous le macro picture, comme on dit, le big picture, qui s'appelle le Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert européen. Le pacte vert s'est fixé plusieurs très grands objectifs stratégiques, parmi lesquels l'atteinte de la neutralité climat en 2050 et le fait de réduire nos émissions de CO2 d'au moins moins 55 % en 2030. L'objectif antérieur, c'était une réduction de moins 40 % qui n'était pas alignée sur l'accord de Paris, alors que le nouvel objectif d'au moins moins 55, qui de facto, dans le cadre des textes que nous sommes en train de négocier, est en train de devenir moins 57 %, est donc une marche très significative et un alignement avec l'accord de Paris. Pour cela, on est en train de changer 50 lois européennes. Dans le jargon européen, on appelle ça directive ou règlement, ce sont des lois européennes dans tous les domaines. La finance, l'économie circulaire, la réforme du marché du carbone et bien évidemment les enjeux énergétiques. Sur l'énergie, pour répondre à l'objectif de neutralité climat que nous avons mis dans la loi européenne, la loi climat européenne en 2021, il y a plusieurs objectifs intermédiaires. Le premier, c'est le déploiement des énergies renouvelables. Les renouvelables font consensus en Europe. Je reviendrai évidemment sur le nucléaire. Les renouvelables font consensus en Europe et il y a un accord politique de tout le monde pour les développer. Jusqu'à présent, nous avions un objectif qui était là aussi non aligné avec l'accord de Paris. C'est précisément l'objectif du changement de la directive sur les énergies renouvelables en cours qui va doubler l'objectif d'installation d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen, donc français, d'ici 2030. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on est en moyenne. En Europe, on est à 22%, un peu moins en France. L'objectif est de passer en moyenne en Europe à 45% en 2030. Ça veut dire un doublement par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire aller 4 à 5 fois plus vite que ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années. C'est donc une accélération considérable. Pour y arriver, il faut changer les règles du jeu. C'est l'objet d'un autre texte pour accélérer ce qu'on appelle le permitting, donc l'accès au permis et à la capacité à déployer les parcs, qu'ils soient éoliens, solaires ou d'autres technologies. Pour cela, on agit à la fois en Europe, on change les règles du jeu, et en France, comme vous le savez, il y a en ce moment même, exactement sur le même sujet et avec les mêmes objectifs, une loi ENR qui est en train d'être votée. Elle l'a été au Sénat. Elle le sera, je l'espère, dans quelques semaines, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un bloc qui est, je pense, cohérent, qui fait consensus dans beaucoup de territoires de pays européens, qui évidemment, ensuite, c'est un enjeu majeur, tout le monde l'a en tête, doit trouver les moyens du déploiement sur les territoires concrets. L'éolien offshore, l'éolien onshore, les parcs solaires, l'agrivoltaïsme, etc., à chaque fois, une fois qu'on a fixé les règles, qu'on a fixé les objectifs, qu'on a simplifié les procédures, qu'on a partagé la valeur, etc., à chaque fois, se pose la question d'acceptabilité. C'est un des freins potentiellement très forts à l'atteinte de nos objectifs climatiques. C'est pour ça qu'on le traite à la fois au niveau européen et au niveau français pour changer ces règles du jeu, par exemple, associer davantage les collectivités locales, partager davantage la valeur pour les citoyens qui sont au plus proche de ces équipements et trouver les accords avec les pêcheurs pour les éoliennes offshore, etc. Deuxième élément de la décarbonation, le nucléaire. Pour le coup, il n'y a pas d'accord européen sur le nucléaire. Je pense que tout le monde en a le sait. Il y a une vision française, il y a une vision allemande et c'est pour l'instant très éloigné. Cela n'empêche pas d'avoir un accord européen à minima. L'accord européen à minima, c'est quoi ? C'est de dire que l'Europe ne va pas financer directement des centrales nucléaires, par contre, l'Europe n'empêchera jamais un pays qui veut le faire de le faire. Cela, c'est clair et cela a été tout le sujet qui est peut-être venu jusqu'à vos oreilles de la taxonomie pour savoir quel rôle le nucléaire devait jouer et pouvait jouer dans la transition. Le point d'accord européen sur ce sujet après moult débats a été assez simple, c'était de dire le nucléaire n'est pas vert pour des raisons liées notamment aux déchets et aux risques, mais le nucléaire, parce qu'il est décarboné, est utile à la transition pour les pays qui le souhaitent. Je crois que c'est un accord qui permet à chacun de s'y retrouver et d'avancer maintenant plus sereinement. Ensuite, se pose la question de l'accélération de la transformation des énergies fossiles vers le zéro carbone. Ça, ça passe par plusieurs outils. Le premier outil, c'est le prix du carbone, ce qu'on appelle le marché du carbone. On est en train de réformer le marché du carbone à des prix qui sont aujourd'hui à 100 euros la tonne de CO2. Je rappelle qu'historiquement, le marché du carbone, c'était 20, 30 euros la tonne de CO2. Ça ne changeait, pour ainsi dire, pas grand-chose. à 80-100 euros la tonne de CO2, notamment sur la production d'électricité, car l'électricité est dans le marché européen du carbone, vous commencez à avoir un vrai renchérissement d'une énergie très carbonée qui fait de l'électricité qui s'appelle le charbon. Et la priorité numéro un, à côté du déploiement des sources décarbonées, c'est de réduire le charbon qui est totalement incompatible, on le sait, avec nos objectifs climatiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'à une date récente, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait exploser le prix du gaz, le charbon était sur une tendance très rapide à la baisse parce qu'il devenait totalement non compétitif en incorporant un prix du carbone élevé. Et donc, le système commençait vraiment à décoller. même les Polonais, dont on connaît la dépendance au charbon historique, sont passés, malgré un contexte politique que l'on connaît aussi en Pologne, étaient passés de charbon forever à OK, charbon, on va arrêter en 2050, puis OK, c'est trop tard, on va arrêter avant et on négocie avec les syndicats comment on va faire. C'est cette tendance-là qui est potentiellement à court terme remise en cause par la guerre parce qu'avec l'augmentation du prix du gaz dans des proportions totalement inédites, le charbon est redevenu intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on se bat aussi pour réduire le prix du gaz pour que le charbon redevienne la source la plus élevée parce que c'est la plus coûteuse, parce que c'est aussi bien évidemment de très très loin la plus émettrice de CO2. Je pense que cette tendance de long terme sur laquelle on était enfin engagé de manière assez systémique et significative en Pologne, en Allemagne, en France avec les quelques centrales qui nous restaient va reprendre parce que personne n'imagine qu'elle va s'arrêter dans la durée. Même en Pologne, même en Allemagne, le consensus est de dire OK, à court terme on n'a pas le choix pour des raisons sur lesquelles Xavier pourra revenir mais évidemment à long terme on y va. Puis ensuite il y a la question du gaz et la question du gaz c'est dans quelle mesure et sous certaines conditions le gaz peut être utile à la décarbonation parce qu'il remplace le charbon et c'est l'accord politique que nous avons trouvé je ne le développe pas parce qu'on pourrait faire une heure dessus uniquement quand il remplace le charbon et uniquement dans ce cas de figure-là alors pour un certain nombre d'années le gaz est utile puis ensuite il devient lui-même incompatible avec la neutralité climat puisque c'est une énergie fossile et donc dans tous les nouveaux investissements gaziers qui sont faits il faut vérifier deux choses et je vais ensuite venir sur la guerre un la compatibilité avec le critère qui vient d'être posé à court terme donc en quoi ça remplace le charbon deux la compatibilité long terme avec la trajectoire de neutralité carbone en 2050 arrive la guerre et là on a une explosion du prix du gaz et un shift où nous donnons comme objectif stratégique de passer à zéro dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici la fin de l'année et nous y sommes presque alors que je le rappelle c'était notre premier fournisseur de gaz en Europe et donc ça veut dire mobilisation d'alternatives ces alternatives peuvent être immédiatement disponibles et décarbonées tant mieux elles peuvent aussi ne pas être décarbonées à savoir c'est du gaz ailleurs et c'est là où nous avons un véritable risque si je croise l'enjeu de court terme lié à la crise et l'enjeu de long terme lié à l'atteinte de la neutralité climat le risque le plus stratégique que je vois c'est que nous soyons en train de nouer des contrats avec la Norvège avec les Etats-Unis avec l'Algérie avec le Qatar et quand je dis nous c'est moins nous français que nous européens et particulièrement dans quelques pays et particulièrement l'Allemagne qui est évidemment la plus concernée par ce sujet des contrats qui se révèleront incompatibles avec les critères que nous avions que je viens d'évoquer en amont et donc incompatibles avec la neutralité climat et le crédit et le problème que nous avons et que j'ai en tant que responsable politique européen et parlementaire européen c'est que bien évidemment ces contrats ne sont pas publics et donc nous ne connaissons pas les clauses de ces contrats et nous ne savons pas dans quelle mesure un certain nombre de pays l'Allemagne mais pas que l'Allemagne sont en train de se réengager sur 15 ans 20 ans dans des proportions incompatibles avec la neutralité climat ça c'est pour moi la très grosse zone d'ombre de la situation actuelle puisque pour le reste l'accélération des renouvelables c'est bon pour notre moindre dépendance des énergies fossiles notre moindre dépendance à la Russie et c'est bon pour le climat l'accélération de la sobriété et de l'efficacité énergétique sur laquelle nous sommes aussi en train de travailler c'est bon dans les deux cas donc il y a beaucoup d'alignement mais il y a quelques zones de tension la zone de tension charbon elle est réelle mais je pense qu'elle est de très court terme la zone de tension gaz elle est sans doute plus complexe dans la durée voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur le encore une fois la big picture européenne et puis ravi de répondre à des questions plus précises si vous en avez merci Pascal donc je vais passer la parole à nos intervenants en relayant deux questions que j'ai reçues qui concernent peut-être moins d'ailleurs l'Union européenne que la France mais première question deux questions de JLB d'ailleurs je pense que c'est le même JLB qui se reconnaîtra est-ce que le futur ITER pourra être considéré comme la solution quel horizon et deuxième question quels sont les développements possibles de l'hydrogène électrique en France en Europe aussi et quid du stockage hydraulique des énergies renouvelables voilà pour les questions je vais proposer à nos intervenants de réagir et puis ensuite Pascal Canfin pourra répondre moi j'ai une question je profite d'avoir le micro pour ne pas reprendre la parole pour Pascal qui est tu as évoqué une cinquantaine de textes on voit bien le caractère contraignant de la question des marchés carbone puisqu'il faut on a des quotas et si on veut émettre plus il faut les acheter et le prix comme tu l'as dit sont élevés mais les autres textes que tu évoques notamment par exemple par rapport à la taxonomie si une entreprise devait ne pas la respecter ou si un état devait subventionner par exemple une entreprise ou un investissement qui n'est pas dans la taxonomie quelles sont les conséquences en un mot quel est le caractère contraignant des textes qui vont être votés au plan européen qui veut peut-être on fait dans l'ordre de la table Xavier si vous voulez oui merci Jean-Marc bonjour Pascal bonjour peut-être une une remarque pour rebondir sur l'exposé de Pascal sur les conséquences de la guerre certes les conséquences de la guerre et l'espèce de panique qui est prise par certains pays européens à se réapprovisionner auprès d'autres fournisseurs que les russes peut donner lieu à des contrats à des contrats qui mettent à mal nos objectifs du Fit for 55 a fortiori de zéro net 2050 on peut aussi se dire que ça rend encore plus pertinent les objectifs de sortie des fossiles parce qu'on se prend dans la figure le fait qu'on le fait pas que pour des questions climatiques mais pour des questions de souveraineté et donc moi je suis assez balancé là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement la grève et les réactions de certains la crise la guerre et la réaction de certains pays peut donner lieu à des contrats de réapprovisionnement massifs qui pourraient mettre à mal nos objectifs européens mais je trouve qu'au moins parmi cet océan de malheur cette crise énergétique due à l'envahissement de l'Ukraine par les russes et donc aux restrictions de gaz russe nous fait prendre conscience qu'on est très dépendants et qu'il faut qu'on sorte de cette dépendance fossile d'ailleurs au passage nous approvisionnons en matière d'énergie fossile essentiellement dans des pays qui ne sont pas nos amis et que c'est quand même un problème structurel y compris de notre diplomatie donc moi je le prends dans l'autre sens et plutôt positivement on parlera peut-être market design tout à l'heure j'en marque très vite sur ITER ITER c'est une génération nucléaire alors si j'ai bien compris c'est JLB qui nous a posé cette question c'est une génération d'une nouvelle technologie nucléaire la fusion qui sera peut-être prête mais on ne sait pas dans très longtemps et ce n'est pas du tout une solution technologique pour le zéro net 2050 les technologies qu'il faut mettre en oeuvre pour le zéro net 2050 c'est les technos qu'on connaît aujourd'hui parce que 2050 c'est demain matin c'est dans 28 ans donc c'est demain matin et au rythme du système énergétique c'est vraiment en 2050 l'essentiel des technologies qui fonctionneront en 2050 on les connaît déjà deuxième question est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène dans un système énergétique bien sûr et on peut utiliser l'hydrogène pour stocker de l'énergie si on l'électrolyse donc à partir d'eau grâce à par exemple des énergies renouvelables produites par Laurence ça permet de stocker de l'hydrogène et de reconsommer de l'hydrogène quand on a besoin de reproduire de l'électricité ou quand on en a besoin dans nos processus de production je parle là de la grande chimie et je te laisse répondre sur l'hydraulique merci Xavier du coup si on n'a pas ITER est-ce qu'il y a une souveraineté énergétique en matière de nucléaire ça ce sera une question pour tout à l'heure Laurence oui alors sur donc effectivement on a prévu de produire de l'hydrogène vert à partir de l'énergie renouvelable que nous produisons donc sur le stockage le stockage hydro donc ce qu'on peut dire enfin ce que je pense c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui et qui sera encore plus nécessaire dans l'avenir et j'en veux pour preuve ce qui se passe dans le sud-est de la France et sur le Rhône ce que montrent des études qui sont en cours faites par l'agence de l'eau c'est que à l'horizon 2050 le débit du Rhône devrait finalement peu varier par contre le débit moyen ne voudra plus rien dire parce qu'on aura vraiment une saison des pluies en hiver et une saison d'été qui sera particulièrement sèche donc des étiages très sévères finalement l'été que nous avons vécu qui était particulièrement terrible ça deviendra un petit peu le standard donc la question du stockage de l'eau quand l'eau est disponible autrement dit en hiver pour être utilisée en été et utilisée en été pas que pour la production d'électricité utilisée en été pour l'irrigation pour l'eau potable pour l'industrie donc la question du stockage de l'eau à mon sens est archi clé et c'est même plus une question de demain c'est une question d'aujourd'hui alors la question de JLB c'était quelle est la capacité de stockage supplémentaire en France est-ce que vous avez des estimations de cela ? alors moi j'ai pas d'estimation par contre dans la loi qui a été votée il y a une étude qui doit être faite pour augmenter la capacité hydro en France et donc j'imagine que la question du stockage la question des steps sera posée je sais pas si toi t'as une estimation on estime que c'est quelques unités de gigawatts en plus c'est-à-dire c'est marginal les nouvelles steps en France on peut en faire quelques unes mais c'est pas du tout dans l'ordre de grandeur des besoins de flexibilité donc de stockage dont le système électrique aura besoin demain ça y contribuera c'est vertueux mais c'est pas dans le bon ordre de grandeur donc on y reviendra tout à l'heure Xavier aura l'occasion de nous dire comment dans les scénarios pensés par RTE on compte stocker l'électricité pour donner suffisamment de flexibilité aux énergies renouvelables je passe la parole maintenant à Kathleen Schubert pour réagir à l'intervention de Pascal et poser ses questions le cas échéant oui je veux réagir directement à ce qu'a dit Pascal donc l'analyse que tu as faite sur les convergences disons et puis les points de divergence entre la crise la crise Poutine on va dire et puis les besoins de la transition énergétique me convient parfaitement sauf sur un point sur le point du charbon c'est à dire je pense que évidemment si on se mettait à construire en Europe des nouvelles centrales à charbon ce serait vraiment catastrophique mais en toute logique imaginons qu'on réouvre temporairement les centrales à charbon existantes pour pour consommer moins de gaz avec le système ETS qui cap qui donne qui donne un plafond aux émissions de CO2 en toute logique ça ne devrait pas augmenter les émissions bien sûr puisque ces émissions sont plafonnées simplement ça va se répercuter sur d'autres gens ailleurs qui devront réduire leurs émissions mais l'argument disant que réouvrir le central à charbon ce serait une catastrophe pour l'Europe actuellement il me semble juste faux en fait sauf que ça va donner de grandes incitations aux états à réclamer qu'on lâche sur le plafond ETS c'était ma première remarque si je peux en faire une deuxième c'est à propos du gaz à propos des contrats je pense qu'il y a un deuxième point il y a effectivement la question des contrats de long terme qui est très embêtante si on signe des contrats à 20 ou 30 ans on est mal mais il y a aussi tous les terminaux métaniers des terminaux qu'on est en train de construire une fois qu'on les aura construits on ne va pas vouloir les abandonner dans 3 ans ou 5 ans je ne sais pas quand la crise avec l'Ukraine sera terminée et donc on va les garder et donc on voudra continuer à les utiliser ou alors ce sera une perte de richesse une perte de valeur donc je ne sais pas comment traiter ce point là mais voilà il y a un point délicat là oui merci je continue avec les questions du public qui sont nombreuses et je vous en remercie certaines sont un peu vigoureuses d'ailleurs quand va-t-on s'arrêter à considérer que le nucléaire est une vraie énergie verte la seule alternative aux renouvelables toujours de JLB qui est très en forme Geoffroy qui vous demande Monsieur le Président pourriez-vous revenir sur le point de vue de l'Union Européenne vis-à-vis du nucléaire qui risque d'être un point de tension pour la France avec ses partenaires européens une sorte de passager clandestin qui prend les risques et tire les bénéfices que les autres ne veulent pas prendre question aussi qui rejoint celle de Kathleen sur le gaz on est en train de construire des oléoducs des terminaux des capacités de stockage massives est-ce que tout ça ce n'est pas des investissements qui vont s'échouer très vite le débat sur la taxonomie a eu lieu il y a un an à un moment où les Allemands considéraient que c'était leur énergie de transition est-ce qu'ils sont en train de réviser la réponse est dans la question mais leur perspective en la matière est-ce que c'est une bonne nouvelle au plan européen et puis beaucoup de questions sur les capacités de stockage que nous avons eues je prends celle de The Schiffers donc ça ça doit être plus qu'une personne un groupe l'hydrogène est une aberration son rendement est inférieur à 25% ses usages sont limités à l'industrie principalement il faut l'oublier pour les transports même le train question à Pascal Canfin pourquoi un tel engouement européen autour du renouvelable alors que l'on manque de stockage voilà Pascal the floor is yours j'ai donc deux heures devant moi c'est la commande pour répondre à toutes ces questions d'abord je vais rebondir sur ce que disait Xavier sur l'articulation positive en matière de souveraineté la leçon qu'il nous faut tirer de cette crise je ne l'ai pas dit mais je partage 100% bien évidemment de cet ajout dans les alignements qui existent entre la réponse de court terme à la crise et la réponse de long terme structurel à l'enjeu de la neutralité climat 2050 il y a bien évidemment le fait de retrouver notre souveraineté et cette crise il faut le dire le dire le redire ça n'est pas une crise de l'énergie c'est une crise des énergies fossiles et notamment d'une énergie fossile et de notre dépendance à cette énergie donc je crois qu'on est 100% aligné avec ça sur le charbon et Kathleen a parfaitement raison alors il faut bien comprendre pour ceux qui ne sont pas des familiers du fonctionnement du marché du carbone que la traduction française de l'expression anglaise est assez trompeuse en anglais les choses sont beaucoup plus claires sur le dispositif appelé en France marché du carbone c'est cap and trade on cap et ensuite à l'intérieur de ce cap qui fait que chaque année toutes les émissions industrielles dont celle de l'électricité doivent baisser on échange des quotas qui sont de plus en plus chers au fur et à mesure que ce cap et que la baisse et que donc la pression augmente et donc je rejoins totalement l'argument qui a été évoqué si la pression augmente parce que les énergéticiens ont besoin d'acheter beaucoup de quotas parce que ils émettent du CO2 avec le charbon à court terme ça a des conséquences à côté et ça ne change pas le cap global c'est pour ça que je pense et on se rejoint tu utilises un argument de plus et il est bienvenu pour dire que je pense que le sujet charbon est pas si grave que ça d'un point de vue structuré même si c'est jamais agréable de voir réouvrir une centrale à charbon qu'on soit en Allemagne en Pologne ou très très marginalement en France ensuite sur peut-être l'élargissement du sujet avec l'hydrogène etc la question au fond et je crois que pour Xavier il reviendra parce que c'était un élément clé du rapport de RTE de l'année dernière c'est que qui dit décarbonation dit à la fois baisse de la consommation d'énergie et augmentation de la consommation d'électricité et les deux vont de pair parce que qui dit décarbonation dit électrification dit sobriété efficacité c'est les fameux moins 40% de consommation d'énergie dans les scénarios RTE quelles que soient les technologies utilisées mais c'est aussi plus d'élec et ça ça veut dire plus d'élec ça veut dire plus de renouvelables ça veut dire que le débat sur le nucléaire se pose encore une fois dans les pays qui souhaitent le faire de manière différente qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans et troisièmement ça veut dire qu'on doit stocker cette électricité et là on a un enjeu majeur et on est plutôt en retard sur les Etats-Unis où Biden dans le fameux plan IRA donc sur le plan d'investissement vert qui s'appelle officiellement plan de réduction de l'inflation mais qui n'a pas forcément grand chose à voir avec le sujet mais qui a un vrai plan d'investissement notamment dans la transition énergétique met beaucoup d'argent sur le stockage de l'électricité là où nous on met beaucoup d'argent sur la production d'électricité or je pense que plus on va progresser vers la part de renouvelables plus la question du stockage de l'électricité va être stratégique et je pense qu'on est un peu en dessous de la main sur ce point pourquoi ça veut dire électrification notamment aussi parce que ça veut dire passage de l'utilisation du pétrole pour la mobilité à soit l'électricité soit l'hydrogène un des grands textes du Green Deal sur lequel on s'est mis d'accord récemment de manière définitive c'est le passage à 100% de voitures zéro émission d'ici 2035 avec évidemment des seuils intermédiaires c'est une révolution industrielle majeure pour l'industrie automobile et je rappelle que l'industrie automobile c'est l'industrie la plus puissante en termes d'emploi en Europe et c'est une des toutes dernières industries avec l'aéronautique et peut-être quelques autres la chimie où l'Europe est un joueur mondial voire le numéro 1 mondial quand on ajoute tous les acteurs et donc en faisant faire cette bascule vers le zéro émission ça entraîne évidemment tout un jeu industriel mais aussi un jeu énergétique parce que qui dit voiture zéro émission dit soit voiture à batterie électrique soit à voiture voiture à hydrogène vert sur l'hydrogène décarboné c'est très clair pour je pense aux yeux de tout le monde aujourd'hui aux yeux de tous les constructeurs que la solution qui tient la corde aujourd'hui et sur laquelle on est en train d'accélérer de manière exceptionnelle c'est la batterie pour la voiture électrique et pour les voitures légères type véhicule utilitaire des artisans etc pour les camions pour les bus ça se discute et là pour le coup je pense que le jeu est encore ouvert entre l'hydrogène d'un côté ou l'électricité de l'autre et ensuite il y a encore les bateaux puisque la neutralité carbone c'est pour tout donc c'est les avions les bateaux et là au moment où on parle les technologies hybrides incluant l'hydrogène décarboné sont probablement une des solutions et donc c'est pour ça qu'on regarde la totalité des sources de production pour faire de l'électricité zéro carbone et pour la stocker parce que sinon vu l'ampleur du défi de l'électrification et les chiffres précis pourront être rappelés par Xavier dans le cadre du rapport RTE c'est massif si on commence par dire alors ça on va pas le faire ça on va pas le faire donc l'hydrogène on oublie le nucléaire on oublie les éoliennes offshore c'est pas bien parce que c'est pas un pour les pêcheurs l'onshore c'est pas bien parce qu'il y a le paysage bidule et à la fin très clairement on le fera pas juste on ne le fera pas ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt donc il faut agréger les technologies au lieu de les soustraire et c'est uniquement avec cette possibilité d'options chacun choisissant à l'intérieur de ce menu d'options en fonction de tas de circonstances politiques historiques culturelles sociales etc et il choisit à l'intérieur de ce menu d'options ce qu'il a envie de développer et peut-être un tout dernier mot sur l'hydrogène et la question qui a été posée pardon sur l'hydrogène sur le gaz par Kathleen puisque je ne voudrais pas ne pas y répondre sur les terminaux métaniers à côté des enjeux des contrats c'est vrai je partage c'est d'ailleurs pour ça qu'en France on a fait un terminal flottant et non pas un terminal fixe parce qu'un terminal flottant précisément lorsque la crise est finie ce qu'on a monté en flottant on le démonte et il n'y a pas de stranded assets il n'y a pas d'actifs échoués à moyen terme c'est le choix qui a été fait et je trouve que c'est un bon choix en Allemagne il y a à la fois des terminaux flottants et des terminaux fixes parce que les Allemands ont considéré que de toute façon leur dépendance au gaz est telle que passer à zéro pour la Russie impliquer de refaire des terminaux flottants pour faire du gaz LNG qui vient des Etats-Unis essentiellement ou du Qatar et ça c'est un choix allemand que je peux comprendre enfin que je ne justifie pas mais que je peux comprendre au regard des chiffres qui sont posés sur la table pour le gouvernement allemand c'est absolument massif bien plus que pour nous et donc ils ont fait ce choix la question fondamentale ensuite c'est un est-ce que ça reste compatible avec le Green Deal là il y a l'aspect contractuel et il y a l'aspect c'est là où l'hydrogène revient et il y a une forme de discours un peu facile porté parfois en Allemagne par certains acteurs du type vous inquiétez pas on passera les terminaux les méthaniers les oléoducs les gazoducs pas les oléoducs pardon les gazoducs on les passera à l'hydrogène et tout ça sera merveilleux pour la raison qui a été évoquée par une question de la salle sur le mode le rendement énergétique attention oui évidemment faire venir transporter en gazoduc de l'hydrogène sur très longue distance à un rendement énergétique extrêmement faible et donc il faut faire attention à ne pas tomber dans un miroir aux alouettes et à justifier des investissements gaziers fossiles actuels par une possible éventuellement un jour conversion à l'hydrogène décarboné qui très probablement pour des raisons de rendement énergétique se fera jamais donc à l'intérieur de tout ça il faut naviguer sans idéologie sans trop de préconçus mais avec une forme de cohérence stratégique sur la souveraineté et une cohérence climatique vers la neutralité climat Merci peut-être une dernière question puisque tu n'as pas répondu à ma propre question c'est quel est le caractère dans les textes qui vont être votés quels sont ceux qui ont un caractère contraignant et quels sont ceux qui relèvent de l'objectif par exemple pas de moteur thermique en 2035 on voit bien quels sont les dispositifs européens qui le permettent mais sur le reste alors la plupart de ces textes tous ces textes sont contraignants rien de ce que je viens de vous dire n'est un texte aspirationnel qui ne renvoie à rien dans le cadre du droit dur sinon je pense qu'on passerait pas notre temps à en parler ensuite la question est quelles sont les sanctions et là les sanctions sont de nature différente en fonction des textes donc je vais prendre la plus dure sur le véhicule thermique c'est une règle simple d'autorisation de mise sur le marché donc le jour où vous n'avez plus le droit de le mettre sur le marché la sanction elle est simple c'est que vous n'avez juste plus le droit de le mettre sur le marché donc c'est blanc noir c'est carré il n'y a pas de possibilité de le contourner c'est comme ça puis ensuite vous avez des sanctions qui sont de nature financière et là la sanction financière par définition si elle est trop basse elle est certes incitative mais finalement pas tant que ça ou alors vous avez la sanction donc ça peut être la sanction financière pour une entreprise par exemple celle qui ne réduit pas ses émissions de CO2 dans le cadre du marché du carbone il y a des sanctions financières qui sont plus élevées que le prix du carbone donc vous avez logiquement intérêt à réduire vos émissions plutôt que de payer la sanction qui fait qu'à la fin ça vous coûte plus cher et tout ça est contraignant et puis vous avez les sanctions pour les états par exemple quand nous ne respectons pas nos objectifs en matière de qualité de l'eau ou de qualité de l'air ou d'objectifs sur les ENR etc. il y a alors un processus qui s'enclenche avec la cour de justice qui déclenche les amendes c'est certes quelque chose mais très honnêtement de voix à moi c'est pour le coup le dispositif le moins fort du point de vue de la sanctionnabilité du non-respect de l'objectif puisque là pour le coup plein de pays et la France parmi d'autres paye des amendes sur le non-respect des objectifs environnementaux et ne les atteint toujours pas donc le fait de payer des amendes c'est mieux que rien mais c'est pas ça qui suffit à atteindre l'objectif et c'est pour ça qu'il faut certes avoir des mécanismes de sanction mais il faut remettre tout ça dans une dynamique positive c'est-à-dire on va pas faire quelque chose uniquement par la peur du gendarme si vous ne volez pas c'est pas parce que vous avez peur qu'il y ait un gendarme à côté c'est mieux qu'il y ait un gendarme à côté et c'est pas pour ça que vous ne volez pas et je crois qu'il faut rester sur ces fondamentaux c'est notre intérêt d'aller dans cette direction pas simplement parce que si un jour ça n'arrive pas on paiera une amende c'est notre intérêt stratégique c'est notre intérêt géopolitique c'est notre intérêt climatique c'est conforme à nos valeurs donc il faut y aller et c'est conforme je conclurai là-dessus à notre intérêt industriel pourquoi ? je pense qu'il faut reprendre une équation extrêmement simple quel est le continent le plus riche en brevets verts l'Europe devant la Chine devant les Etats-Unis quel est le continent le plus pauvre en matière première fossile ou minière l'Europe et donc c'est pas très compliqué d'un point de vue macroéconomique non pas au sens de la discipline du terme mais au sens de la vision macro de l'économie et macro stratégique de se dire ok le passage d'une économie dépendante des fossiles et des matières premières dont nous importons presque 100% à une économie plus circulaire plus électrique parce que pour le coup l'électricité on peut la produire chez nous sous différentes formes et décarboner et plus sobre et plus efficace c'est notre intérêt géopolitique et c'est d'ailleurs pour ça c'est pas un hasard c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le continent le plus en pointe dans la transition climatique parce que les autres font évidemment le constat inverse les autres sont d'abord des pays y compris les Etats-Unis qui sont des producteurs d'énergie fossile le premier exportateur au monde d'énergie fossile c'est les américains et donc pour eux l'enjeu géopolitique est évidemment très différent donc en tout cas nous européens pour nous européens il y a un alignement entre nos valeurs et nos intérêts qui me semble justifier l'accélération dans la transition climatique à tout niveau merci merci beaucoup Pascal de ta présence je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier d'avoir merci d'avoir interrompu les travaux tout à fait importants qu'ils mènent au Parlement européen et nous allons continuer cette table ronde même s'il y avait beaucoup de questions qu'on aurait pu te poser comme celle qu'on évoquait à l'instant mais peut-être Xavier pourra y répondre sur comment on assure notre indépendance géostratégique je posais la question pour le nucléaire mais bien sûr pour tous les matériaux qui sont nécessaires aux énergies renouvelables et pour poursuivre le raisonnement de Pascal Canfin qui sont disponibles eux aussi les certains nombres de minerais ou de terres rares dans des pays qui ne sont pas les nôtres et dans un gros pays qui a des grandes ambitions économiques qui est la Chine mais je relayerai vos différentes questions après avoir donné la possibilité à nos intervenants de présenter leur vision de la stratégie énergétique de la France en commençant donc par Xavier que j'appellerai Xavier tout court pour ne pas écorcher à nouveau son nom pardon mais qui n'en est pas pour autant moins président du directoire du réseau de transport d'électricité qui a travaillé pendant longtemps dans l'administration française notamment le ministère de l'écologie qui a été conseiller d'un premier ministre puis d'un président de la république avant d'occuper les fonctions qui sont les siennes et dont l'organisation qui dirige est l'auteur d'une étude assez fondamentale pour le débat public et qui mérite d'être saluée en tout cas c'est mon point de vue d'économiste et d'observateur de ces questions-là puisque au fond on n'a pas cherché à proposer un scénario tout ficelé aux autorités publiques mais au contraire à explorer différentes possibilités y compris et je crois que c'était une première des scénarios de production d'électricité permettant d'assurer le niveau de vie des français fondé à 100% sur des énergies renouvelables et à 0% sur du nucléaire et donc explorer des scénarios très nucléaires à des scénarios zéro nucléaire et par ailleurs d'explorer aussi les conséquences sur qu'est-ce que ça veut dire j'évoquais cette espèce de règle des trois E pour réussir à décarboner totalement l'économie les économies d'énergie l'électrification des usages de l'énergie et l'élimination du carbone dans l'électricité et donc cette étude est tout à fait remarquable je vous invite à vous en saisir pour ceux qui ne l'ont pas fait parce que je crois qu'au-delà d'être une belle performance technique et technologique de ces auteurs est un vrai outil citoyen pour permettre de se faire un avis éclairé si je puis dire de cette question fondamentale Xavier la parole est à toi Merci Jean-Marc merci pour tes pour tes compliments il me revient de vous résumer en une dizaine de minutes c'est ça 1000 pages d'études futures énergétiques de 1050 avec beaucoup d'économies dedans donc tout ça est très compliqué donc je vais vraiment survoler et vous faire part des principaux enseignements qu'on a tiré de ce très long travail déjà sur la consommation remettre quelques points de repère aujourd'hui la France est un pays dont 63% de la consommation en énergie finale est de l'énergie fossile donc notre électricité c'est vrai elle est décarbonée en France et essentiellement du fait du nucléaire mais dans ce qu'on consomme en énergie en France cette électricité c'est que 25% 63% c'est des énergies fossiles donc c'est du pétrole et du gaz dit naturel moi je vais dire gaz fossile donc on est un pays fossile on est plutôt un peu moins fossile que les autres mais on reste un pays très fossile alors d'ici 2050 il faut qu'il se passe deux choses comme l'a dit Pascal il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie toutes énergies confondues donc qu'on soit plus efficace énergétiquement voire plus sobre et c'est vrai que l'objectif de la France c'est que cette consommation d'énergie globale elle réduise de 40% d'ici 2050 donc on va passer je vais donner quelques chiffres pardon pour ceux qui ne maîtrisent pas les données on va passer d'environ 1600 TWh de consommation d'énergie chaque année à 900 950 TWh en 2050 donc premier défi consommer moins d'énergie de manière globale et pendant qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie il faut qu'on arrête de consommer des énergies fossiles donc ces énergies fossiles et ces 63% il faut qu'on vienne les grignoter en part de marché essentiellement par des bioénergies d'une part mais aussi beaucoup par de l'électricité ce qui fait qu'on se projette dans un monde en 2050 où la France consomme moins d'énergie globalement mais à l'intérieur de ce camembert de consommation d'énergie le fossile est réduit à la portion congrue voire à zéro et puis l'électricité occupe une place majoritaire puisqu'on est au moins à 55% on passe de 25% à 55% donc l'électricité devient comme le disait Pascal le mode majoritaire parce qu'on est capable de la produire de manière décarbonée décarbonée cette électrification des usages et c'est comme ça que ça s'appelle et cette augmentation de la part de marché de l'électricité ça conduit à ce que tous les scénarios de consommation de consommation d'électricité en France soient des scénarios où on consomme plus d'électricité demain qu'aujourd'hui dans toutes nos hypothèses même dans des scénarios de grande sobriété on consomme plus d'électricité en 2050 qu'en 2020 tous il y en a qui ont fait des études pour dire qu'on en consommerait moins mais sauf que ceux-là n'ont pas fait le bouclage macroéconomique de ce que ça veut dire pour l'économie du pays alors donc on se place dans un scénario où la consommation d'électricité elle augmente et donc comme on va consommer plus il faut qu'on produise plus et donc tout simplement la question qu'on s'est posée après avoir étudié ces trajectoires de la consommation française très documentée allez sur le site RTE téléchargez-vous selon que c'est une longue soirée d'hiver ou pas le résumé de 65 pages ou l'ensemble des tomes de 1000 pages donc on a bien évidemment apporté la preuve de ce que je dis et donc la question qu'on s'est posée c'est qu'une fois qu'on dit qu'il faut produire plus d'électricité avec quoi on va bien pouvoir produire cette électricité d'ici 2050 avec un cas avec un cas très français c'est que pendant qu'il faut qu'on produise plus d'électricité le parc nucléaire français installé est en train de décliner et vous en entendez parler dans la presse alors en ce moment pour des avaries qui sont un peu conjoncturelles mais le parc nucléaire est finalement assez vieux il a son âge et donc il finira par fermer donc la France elle a un double défi elle a produire plus d'électricité parce qu'on va s'électrifier comme tous les pays développés du monde et puis pendant ce temps là il faut qu'on remplace notre parc nucléaire donc c'est une sorte de double effort à faire et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers alors Jean-Marc le disait pour ça on a étudié six scénarios de production d'électricité d'ici 2050 ces six scénarios représentent les différentes tendances du débat public français on n'a pas étudié les scénarios qui ne nous permettent pas d'atteindre la neutralité carbone donc typiquement il y a deux scénarios qu'on n'a pas étudié celle de la sortie du nucléaire avant 2050 parce que ça c'est sûr que ça ne nous permet pas d'être neutre en carbone d'ici 2050 et à l'inverse les scénarios de moratoire sur les énergies renouvelables cela on a fait la démonstration que de toute façon ça ne nous permet pas de s'électrifier donc on n'atteint pas la neutralité carbone donc si on n'atteint pas la neutralité carbone on n'a pas étudié jusqu'au bout donc on a étudié que des choses qui nous permettaient de s'électrifier d'ici 2050 et donc d'être zéro net carbone en 2050 donc on a défini six scénarios pour être équilibré bien évidemment trois dans lesquels la France déciderait de ne pas faire de nouveaux nucléaires donc de tendre vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 ou 2060 il y a différentes variantes c'est pour ça qu'il y en a trois et trois autres dans lesquelles la France déciderait de relancer un programme électronucléaire essentiellement fondé autour de l'objet technique de l'EPR dans des proportions plus ou moins grandes de six tranches d'EPR d'ici 2050 jusqu'à 14 tranches d'EPR en 2050 et on a comparé ça on s'est demandé est-ce que c'était possible alors tous ces scénarios de mix électrique en 2050 contrairement au débat absolument calamiteux qui empoisonne Twitter et autres réseaux sociaux ils assurent tous la neutralité carbone d'une part mais ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement il y a des gens qui disent que les scénarios 100% renouvelables c'est intermittent donc ça va créer des coupures non non nous on est les spécialistes de la sécurité d'appro bien évidemment quand on tend vers des scénarios de 100% renouvelables il faut beaucoup de moyens de flexibilité et donc du coup beaucoup de moyens de stockage parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps pas du soleil tout le temps des fois il y a des années avec vent et des années sans vent donc il faut investir des moyens de stockage mais après c'est une question d'argent c'est une question de coût mais ça existe et c'est faisable sur le plan technologique donc on a comparé ça alors je ne peux pas vous lister les 18 enseignements vous dire quand même quelques points de régularité il sera bien évidemment beaucoup plus dur d'atteindre la neutralité carbone si on ferme le parc nucléaire existant par anticipation donc nous ce qu'on a dit moi je l'assume c'est que le parc nucléaire qui est déjà construit et qui est amorti il produit de l'électricité qui est très très largement décarboné il faut le maintenir en vie le plus longtemps possible ce n'est pas la même question que de recommencer une génération nucléaire il existe on le prolonge le plus loin deuxième conclusion très importante qui nous a conduit à être voué aux gémonies c'est que la France a dans toutes les hypothèses besoin d'un socle d'énergie renouvelable il n'y a pas de scénario dans lesquels il n'y a pas un socle minimal d'énergie renouvelable et ce socle minimal d'énergie renouvelable on en est très loin très loin très loin très loin même si on se nucléarisait beaucoup si on se renucléarisait beaucoup il faudrait qu'on se secoue il faut qu'on se secoue pour construire ce socle d'énergie renouvelable vous allez voir je ne vais pas vous assumer vos assommer de gigawatts mais on est quand même dans des proportions qui ne sont pas du tout atteintes notamment il faudrait qu'on ait au moins une vingtaine de gigawatts d'éolien offshore aujourd'hui on en a 0,6 alors d'ici 2030 2035 on en aura quelques unités de gigawatts j'essaie une petite dizaine il faut qu'on dépasse assez largement 20 et ça c'est un socle minimal donc il faut qu'on fasse des gros efforts sur les énergies renouvelables j'ai dit aussi que la France pouvait faire le choix de faire du nouveau nucléaire mais ça c'est une question de choix politique et de choix économique je pense que je serais interpellé dessus et puis deux autres deux autres très communs il faut de la flexibilité dans tous les cas donc il faudra du stockage d'électricité dans tous les cas des interconnexions avec les pays voisins dans tous les cas et dans tous les cas comme les énergies fossiles on va en consommer moins on va rapatrier sur le territoire français des outils de production d'électricité parce que des éoliennes sur le territoire français c'est la réinterdisation sur notre territoire de la production d'énergie et donc ça veut dire dans tous les cas plus de réseaux plus de réseaux donc la France de 2050 qui s'est électrifiée c'est une France dans laquelle il y a une infrastructure énergétique qu'on voit plus qu'aujourd'hui ça c'est sûr aujourd'hui la production d'énergie on la voit pas parce qu'elle est planquée dans les pays qui produisent des énergies fossiles et on détourne les yeux et d'ailleurs dans ces pays on y va même pas parce qu'on y va même pas en vacances donc on les voit pas je sais pas si Jean-Marc m'interpellera sur les coûts mais on a pour finir à montrer que outre le fait que c'est très urgent vu du système électrique cette transition énergétique et cette électrification elle est pas si chère que ça elle est même accessible pour les français et que moi je pense pas que ce soit la peine de se faire peur sur les coûts complets du système électrique on a fait la démonstration que les coûts complets du système électrique pouvaient ne pas exploser un donc c'est une bonne nouvelle pour les français deux n'oublions pas qu'en 2050 on a plus de factures fossiles donc c'est des bonnes nouvelles économiques bon j'ai dérapé Jean-Marc ou pas non non pas du tout Xavier vous avez été parfait mais vous avez beaucoup de questions déjà 27 donc ça va nous prendre du temps mais avant ça je demande à JLB d'arrêter ces questions non non c'est pas que JLB c'est d'ailleurs assez intéressant je pense que si on avait posé on avait eu ce débat il y a un an presque personne n'aurait posé des questions qui ont l'air de penser que le nucléaire est une énergie d'avenir et que maintenant c'est beaucoup moins une question rentrée mais on y reviendra et je voudrais passer la parole à Laurence Bory-Bancel donc qui est présidente comme je l'ai dit du directoire de la compagnie nationale du Rhône qui a fait un parcours notamment à Gaz de France Suède Engie et qui en dehors de ses fonctions de présidente du directoire de la compagnie nationale du Rhône exerce des fonctions au sein du conseil d'administration de l'union des fournisseurs d'énergie et du syndicat de l'énergie renouvelable et on voulait vous entendre si vous en êtes d'accord sur le point de vue d'un producteur d'énergie à la fois évidemment d'une énergie renouvelable qui est issue des barrages mais aussi puisque la CNR est un acteur de l'éolien un peu votre vision du développement du secteur et de ses difficultés qui n'ont échappé à personne ok merci bon d'abord je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui donc la CNR c'est une ETI fortement ancrée dans son territoire donc dans la vallée du Rhône et en fait j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant pour répondre à cette question de donner un exemple de concrétisation de la transition énergétique et de parler d'un modèle qui est singulier et qui fonctionne le modèle de la CNR donc le modèle de CNR il est il est singulier mais d'abord notre carte d'identité en trois mots donc une ETI 1500 salariés un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard par an de vente nette d'électricité producteur vous l'avez dit à 100% renouvelable donc majoritairement en hydro mais aussi en éolien et en photovoltaïque on est une ETI et on produit environ 3% de la production française d'électricité et sur le Rhône on produit un petit quart de la production hydro en France voilà la carte d'identité de CNR mais c'est pas ça l'important l'important c'est notre modèle modèle singulier d'abord parce que CNR en fait est le gestionnaire global du fleuve Rhône et c'est unique on est la seule entreprise à qui on a confié un fleuve alors de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée en amont c'est pas nous et on gère le fleuve pour produire de l'électricité bien sûr mais également pour assurer la navigation sur le Rhône on est responsable du chenal de navigation entre Marseille et Lyon pour accueillir des gros transporteurs on opère 14 écluses donc la navigation et l'irrigation des terres agricoles donc ça veut dire qu'on est un opérateur qui gère la ressource en eau du Rhône de manière holistique et ça c'est singulier évidemment parce qu'on gère la ressource en eau du Rhône on est très à cheval sur les questions de biodiversité parce qu'on sait qu'on doit notre résultat à cette ressource en eau et donc la biodiversité fait aussi partie de l'ADN de CNR première singularité deuxième singularité c'est notre actionnariat on est la seule société anonyme d'intérêt général en France avec un actionnariat équilibré entre public et privé et un actionnariat équilibré aussi entre national et local nous avons 183 collectivités territoriales à notre actionnariat qui détiennent 18% de notre capital tout à l'heure quand Pascal Canfin évoquait l'acceptabilité le fait d'avoir ces 183 collectivités à notre capital ça change beaucoup de choses donc actionnariat donc public privé avec ENGIE donc l'actionnaire industriel de référence pour moi c'est aussi quelque chose qui amène de la valeur dans une entreprise troisième singularité c'est notre modèle donc industriel on est industriel on a 19 aménagements sur le Rhône donc 3 gigawatts installés on a 1 gigawatt d'éolien et de photovoltaïque en France on a donc je le disais des écluses on a une vingtaine de zones industrielles au portuaire donc un industriel mais un industriel qui est aussi soucieux de l'intérêt général 80% de la valeur créée par CNR est rendue à l'intérêt général comment me direz-vous alors bien sûr il y a le classique versement des dividendes on a des actionnaires qui sont publics j'ai évoqué les territoires on a aussi la caisse des dépôts et des consignations mais aussi il y a deux mécanismes très intéressants le premier c'est que dans la concession du Rhône cette concession du Rhône qui date de 1921 pardon qui a été prolongée en février 2022 donc la CNR a vu sa concession prolongée en 2022 donc dans le cahier des chars de cette concession on a des missions d'intérêt général autour de différents thèmes donc les énergies renouvelables non matures la navigation l'agriculture la biodiversité et l'accompagnement des territoires ce qui veut dire qu'on reverse une partie de la valeur créée via des plans quinquennaux pour développer ces sujets dans les territoires et la deuxième le deuxième moyen de donc de donner à l'intérêt général je vais le détailler parce que il est important je trouve il a été mis en place donc dans le cadre de la prolongation de notre concession en 2022 et là dessus CNR et l'état ont été visionnaires puisqu'ils ont mis en place un mécanisme qui nous interdit de faire des super profits comment ça donc en fait nous on est un producteur d'électricité on vend notre électricité sur le marché de gros mais il y a un mécanisme qui est une redevance un petit peu comme l'impôt sur le revenu avec des tranches pour la partie de l'électricité que nous vendons dont le prix est inférieur à 26,5 euros par mégawatt-heure l'état prend 10% et pour la partie je vais sur la tranche la plus haute de l'électricité dont le prix est supérieur à 80 euros par mégawatt-heure on rend 80% de la valeur donc via ce mécanisme et bien on reverse par les temps qui courent beaucoup donc à l'intérêt général donc ça c'est une singularité qui me semble qui me semble important donc j'ai beaucoup parlé des territoires donc des territoires qui sont à l'actionnariat de CNR CNR ancré dans les territoires via nos aménagements parce que je pense que les territoires sont en première ligne de la transition énergétique les territoires que ce soit les collectivités territoriales les entreprises mais aussi Madame Michu et Monsieur Michu voient la crise climatique lente et voient encore plus la crise énergétique rapide qui nous frappe et donc tous les territoires comprennent je pense encore plus aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans la nécessaire volonté d'accélérer dans la transition énergétique donc pour moi les territoires sont clés sont la clé je dirais de cette équation de bifurcation pour aller vers plus d'énergie décarbonée et aller vers la transition énergétique et pour conclure parce que je vois que je suis trop longue j'aimerais revenir effectivement sur ce qu'a dit Pascal Canfin en ce moment donc se discute entre le Sénat et l'Assemblée un projet de loi très important sur l'accélération des renouvelables et donc nous en tant que producteurs d'électricité à 100% renouvelable évidemment on veut que cette loi aboutisse et on veut que cette loi simplifie la vie des développeurs de manière à ce qu'on soit en capacité d'accélérer sur l'éolien sur le photovoltaïque notamment pour atteindre et contribuer à augmenter la production relever le défi de la souveraineté énergétique comme ça a été dit par Xavier et de la décarbonation et mon dernier mot sera comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour dire que le défi de l'énergie on le vit vraiment maintenant de manière forte mais il y en a un qui vient juste après et vraiment juste après c'est le défi de l'eau Merci beaucoup Laurence Bory-Bancel peut-être pour passer la parole à Kathleen Schubert avant de relayer les questions du public vous lancez te lancer sur un peu les conséquences d'abord ce que ça implique en matière de transformation des usages ces scénarios que nous ont présenté Pascal Canfin et Xavier Péchak-Zik voilà j'ai réussi et puis aussi parce qu'il y a quand même une question en tout cas que moi je me pose en économiste et que je vous pose d'ailleurs à tous les trois c'est on parle pas trop de la hausse des prix de l'énergie tu l'as évoqué un peu en disant c'est jouable mais en ce moment ceux qui nous regardent et encore plus ceux qui nous regardent pas mais qui subissent les hausses du prix de l'énergie qui se demandent quand même s'il n'y a pas un petit lien avec la transition énergétique et pas simplement avec la guerre en Ukraine est-ce que tout ça a des conséquences en matière aussi de pouvoir d'achat et selon les différents scénarios est-ce que ça change les choses bref le point de vue des usagers pour l'économiste que vous êtes merci donc oui je vais pas revenir sur la façon de produire l'électricité ou l'énergie mais plutôt sur la baisse de la demande donc on a vu que dans tous les scénarios RTE mais aussi dans les scénarios qui sont produits par d'autres organismes comme l'ADEME ou Negawatt donc il y a d'autres scénarios disponibles tous ont en commun une importante baisse de la consommation d'énergie dans le futur et à l'horizon 2050 mais même très colossale c'est-à-dire que j'ai été frappé par exemple dans les scénarios RTE c'est de l'ordre par exemple le parc automobile doit diminuer d'un tiers les gens doivent se remettre à habiter ensemble la surface par personne dans les habitations doit être diminuée il y a vraiment des très très grosses très très grosses implications derrière ça derrière demande baisse de la demande d'énergie en fait c'est des implications très importantes et ce qui est un peu absent des scénarios à mon avis ce que je voudrais peut-être discuter un petit peu c'est qu'on ne vous dit pas comment ça va arriver comment ça va se passer pourquoi finalement est-ce que les gens vont baisser leur demande d'énergie donc et ça c'est un point évidemment crucial alors il y a plusieurs façons pour déclencher disons ça il y a des obligations des prix et puis il y a à faire appel à la morale ou à le ou à le ou à des choses comme ça quoi donc je vais je vais essayer d'en parler tour à tour de ces trois aspects donc des obligations c'est clair donc on dit aux gens voilà à partir de demain ou à partir de 2030 vous n'avez plus le droit d'avoir des des voitures thermiques bon il y a tout un tas d'obligations comme ça qui peuvent être mises en place vous n'avez plus le droit de rouler à 130 sur l'autoroute mais on passe à 110 etc etc donc c'est une partie des panoplies des choses qui peuvent être envisagées pour faire pour faire baisser la consommation ensuite vous avez les prix donc soit le prix de l'énergie du gaz qui explose à cause de la guerre en Ukraine ça va produire des changements de comportement les gens vont diminuer leur consommation parce que ça leur coûte trop cher ça aurait été mieux si ce prix avait été mis en place cette augmentation de prix provenait de la puissance publique parce que comme ça on aurait des recettes et on pourrait les dépenser pour compenser les gens qui subissent de plein fouet cette hausse des prix mais bref la hausse des prix déclenche des baisses de demandes c'est clair troisième chose faire appel à la baisse de la consommation volontaire dire aux gens voilà maintenant il faut être sobre parce que c'est bien pour la planète c'est bien pour et puis c'est ça qu'il faut faire maintenant alors ça quelque part c'est un peu facile on peut se dire que c'est un peu ce qu'on fait quand on a échoué à mettre en place une politique qui provoque des baisses de comportement mais bon certes des baisses de demandes mais bon c'est ce qu'on fait quand même donc il y a un plan de sobriété énergétique en France par exemple il n'est pas du tout contraignant et il fait ça c'est à dire qu'il fait appel à la bonne volonté des gens voilà alors je voudrais quand même développer un peu là dessus je pense que c'est quelque chose qui peut marcher c'est à dire que les gens en effet comprennent que pour le climat et pour l'avenir de leurs enfants il faut qu'ils fassent un effort il faut qu'ils baissent leur consommation d'énergie mais c'est difficile de présenter ça uniquement comme une action individuelle comme une action personnelle de restriction personnelle donc de sa propre consommation par exemple baisser le chauffage dans son logement sans que la société toute entière soit organisée pour ça c'est difficile de dire aux gens de faire des efforts de baisse de leur consommation d'énergie dans une société qui valorise autant l'abondance par exemple dans une société où on fait des publicités pour les 4x4 dans une société où on envoie les gens du monde au Qatar vous voyez donc je pourrais multiplier les exemples il y a une organisation sociale qui se prête à ce que les gens soient d'accord pour faire des économies d'énergie mais les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus c'est difficile quand même à mon avis on peut en discuter mais de leur dire il faut vous chauffer à 19 dans un monde où d'autres gens ont des dépenses d'énergie très importantes voilà donc je voulais quand même vraiment insister là-dessus je pense qu'inciter à la sobriété et permettre qu'à l'avenir les agents économiques acceptent de faire des efforts de baisse de la consommation d'énergie c'est pas juste quelque chose de personnel c'est une question d'organisation sociale c'est très important et ça va très loin donc c'est une question d'organisation sociale également une question de repenser notre espace comment on habite l'espace repenser la façon dont on on conçoit notre localisation par rapport à notre travail donc se rapprocher se rapprocher des lieux des lieux où on travaille c'est tout un c'est tout un ensemble pas du tout évident en fait parce qu'il faut bien voir que les prix de l'énergie faible des prix bas de l'énergie d'énergie fossile ont complètement façonné notre façon de consommer d'habiter l'espace et de concevoir l'ensemble de nos consommations donc c'est là dessus qu'il faut revenir donc c'est un énorme chantier voilà dernier point pardon une seconde il ne faut pas croire que ça va se faire sans coût en fait c'est un peu la question que tu posais si la consommation d'énergie baisse ça va avoir des répercussions macroéconomiques et ça va avoir d'abord des répercussions des conséquences en termes de pouvoir d'achat parce que si elle elle est due à une augmentation des prix il va y avoir des conséquences en termes de pouvoir d'achat mais aussi des conséquences en termes macroéconomiques pas du tout évidentes qu'il faut qu'il faut étudier de près donc ça va a priori être un choc négatif mais qui peut être compensé effectivement par le fait qu'on va produire l'électricité par exemple en France et non plus à l'importer c'est très complexe en réalité donc il y a vraiment besoin de regarder tout ça de très très près Merci beaucoup alors je vais maintenant relayer les questions du public ce qui est un exercice un peu difficile puisqu'il y en a 32 mais je vais quand même essayer de ne pas en oublier donc il y a une question qui revient à plusieurs reprises par monsieur Michu alors je ne sais pas si c'est vraiment son nom mais en tout cas sa question est très importante et elle était aussi celle de Tanguy Bonnet sur quelle est notre dépendance en minerais en terres rares puisque comme l'a très bien dit Pascal Canfin on en a besoin et on n'en a pas beaucoup pour la transition énergétique donc comment vous pensez la question géostratégique sur ce plan là ma question était sur le nucléaire en ce qui me concerne parce que j'ai entendu dire par un responsable de DF je crois qu'on avait pour 30 ans alors le mot était un peu bizarre de résilience en matière d'uranium je ne sais pas trop ce que ça veut dire de ressources maîtrisées plus ou moins mais ces ressources ne sont pas trop dans le sol français donc voilà avec cette question plus particulière mais elle revient souvent il y a la question du stockage sur laquelle si vous pouvez nous répondre l'un comme l'autre puisque Pascal Canfin nous dit on ne sait pas stocker on n'a pas évoqué les solutions vous nous dites dans les scénarios RTE que vous avez regardé les choses de manière très précise donc si le stockage ce n'est pas des barrages comment on stocke de l'énergie à haute quantité est-ce que c'est du tout batterie ou est-ce qu'il y a d'autres solutions techniques qui sont en cours comment on stocke l'électricité à quel coût nous demande Jacques il y a une question de JLB donc lui qui a fait à peu près une dizaine de questions sur les 32 donc je l'en félicite parce qu'elles sont très pertinentes mais notamment sur quel scénario semble suivre l'actuel gouvernement et peut-être l'un d'entre vous peut nous dire ce qui est prévu et notamment comment va se passer l'élaboration de la loi de programmation énergie-climat qui doit être votée en juillet 2023 en France il y a des questions sur toujours qui poursuivent la question sur l'alternative à l'uranium dans le nucléaire les surgénérateurs notamment une nouvelle question sur ITER et notamment un observateur qui trouve que vous êtes pessimiste sur la capacité de développer rapidement cette technologie notre interlocuteur nous signalant qu'aux Etats-Unis elle se développe plus rapidement de ce qu'il avait compris de votre propos c'est Claude Roger question de Bertrand comment est-il crédible de tenir les engagements affichés notamment sur le marché carbone sans envisager la remise en cause partielle du libre-échange de l'Union Européenne à ses frontières compte tenu de l'existence de quelques passagers clandestins ici et là je propose cette question pour Kathleen les lobbies énergivores usent de cette réalité pour vider les objectifs de cette substance donc vous voyez qu'il y a aussi dans la salle ou dans ceux qui nous regardent sur internet des grands scepticismes et d'autres questions viennent sur cette question-là en disant mais est-ce qu'on va vraiment y arriver moi je je relaie juste un élément en regardant la stratégie qui est pensée par une autre organisation qui est ni le Parlement européen ni RTM mais qui est l'Agence internationale de l'énergie elle suppose pour atteindre la neutralité carbone en 2050 qu'il y ait une neutralité de l'énergie dans tous les pays développés en 2040 donc est-ce que ça ça vous paraît atteignable voilà beaucoup d'autres questions Vincent qui nous demande est-ce que le combustible solide récupérable des déchets pardon CSR peut-être une source d'énergie à mobiliser Antonin oui j'insiste peut-être sur cette question aussi qui est très importante à quel niveau peut-on mutualiser la production d'énergie à l'échelle européenne pour aider à la gestion de l'intermittence exemple faire du photovoltaïque en Espagne et de l'éolien en Allemagne et échanger cette électricité question pour la CNR relative au central qui se trouve le long du Rhône est-ce que vous les gérez et quelles sont les conséquences d'un éventuel développement du nucléaire sur ces sites-là pour la ressource que vous gérez question très concrète dans le droit fil de ce que nous disait Kathleen comment on se chauffera dans les bâtiments en 2050 par quel type d'énergie notamment pour ceux qui sont chauffés au gaz voilà pardon pour ceux dont j'ai oublié les questions mais j'ai essayé d'en relayer un certain nombre et je veux remercier tous ceux qui les ont posées pour l'intérêt de ces questions et la vivacité des échanges qui sont les nôtres dernière question pour la CNR comment développer l'éolien le long du Rhône voilà peut-être propose de répondre dans le même ordre que tout à l'heure en commençant par Xavier eh ben écoute le menu il nous reste 10 minutes il nous reste 10 minutes ok il faut qu'on aille à 3 aussi vite que le temps qu'on a mis à poser les questions du coup moi je représentais 36 questions ouais bah c'est vrai alors j'ai essayé de faire compact il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la de la souveraineté avec quelques guillemets et je mets dedans les questions de métaux d'approvisionnement etc bon déjà ce que je veux dire c'est que tous les scénarios de production d'énergie dont on a parlé en fait il n'y en a aucun qui est parfait ils sont tous difficiles il y en a qui sont plus chers que d'autres c'est plus cher de faire des mix à 100% renouvelables que de faire des mix avec du du nouveau nucléaire mais en fait ils ont tous des avantages et des défauts et que le choix il n'appartient pas ou un technicien il appartient aux politiques parce que c'est vraiment une question de développement de la société alors ce qui est sûr c'est que cette neutralité carbone elle nous fait gagner en toute hypothèse en indépendance et en souveraineté mais il ne faut pas confondre ça avec une forme d'autarcie c'est à dire il n'y a pas de scénario de production et de consommation d'électricité dans un pays complètement fermé ça n'existe pas des scénarios avec 100% renouvelables c'est des scénarios dans lesquels il y a beaucoup de numérique il y a aussi beaucoup de stockage c'est des scénarios qui consomment un certain nombre de métaux on parle beaucoup des terres rares nous on a documenté ça il n'y a pas vraiment de sujet sur les terres rares mais il y a des sujets sur d'autres métaux notamment le cuivre et donc tous les scénarios ont leurs défauts et donc ils posent tous des questions d'approvisionnement ce qui est important de dire c'est que ces sujets d'approvisionnement que ça pose notamment autour de métaux qui peuvent devenir critiques qui ne sont pas encore cuivre, cobalt, manganèse, lithium par exemple combustible comme uranium ce qui est important c'est que ça ne nous mette pas dans une ultra dépendance et que cette possible dépendance soit anticipée aujourd'hui le problème qu'on a avec le gaz russe c'est qu'on n'avait pas du tout envisagé le fait que la pro soit coupée et on s'est en plus nous les européens mis dans un système de pipe qui fait qu'il n'y a qu'un fournisseur et qu'un client donc effectivement lorsque le fournisseur arrête ça pose un problème au client et donc moi je récuse l'idée d'une souveraineté qui est une autarcie tous les scénarios d'électrification et de zéro net carbone ils supposent des échanges commerciaux avec d'autres pays du monde ce qui compte c'est de penser un système dans lequel on n'est pas dans cette forme d'hyperdépendance au pétrole et au gaz de ce point de vue là les scénarios d'électrification nous mettent pas dans des scénarios d'hyperdépendance du point de vue de la maîtrise des technos et du point de vue de l'approvisionnement comme si c'était du gaz ou du pétrole mais oui il reste à sécuriser des circuits d'approvisionnement pour un certain nombre de métaux mais pas que en Europe on achète l'essentiel de nos cartes informatiques dans des pays d'Asie et ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose même si en France on fond des semi-conducteurs l'essentiel de l'assemblage est fait plutôt en Asie et donc ça c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour qu'on n'ait pas une totale dépendance à ces technos là donc moi je pense qu'on est capable d'être dans un monde où on maîtrise les technos c'est vrai pour les ENR en Europe c'est vrai pour le nucléaire et on est capable de sécuriser des circuits d'appro dès lors que ces questions d'appro soient pas absolument vitales pour la manière dont l'économie se développe de ce point de vue je crois qu'il est aisé d'avoir un certain nombre d'années d'avance de productifs d'uranium qui je le rappelle est un coût variable marginal dans la production nucléaire comme il est capable qu'on ait une diplomatie des matières premières pour bien sécuriser avec différents partenaires dans le monde les matériaux qu'on sait d'ores et déjà critiques pour la transition énergétique et ceux qui sont intéressés par ça ils sont listés dans notre rapport voilà Jean-Marc ça me permet de parler souveraineté indépendance matériaux critiques ta question sur l'uranium et je maintiens qu'ITER n'est pas une technologie mature à développer sur le plan civil et qu'aujourd'hui le sujet c'est l'urgence donc aujourd'hui on n'est pas prêt de produire de l'électricité avec ITER il faut qu'on envisage des solutions matures vous pouvez me trouver pessimiste si vous le souhaitez mais notre objectif c'est bien 2050 et c'est pas 2060 ni 2080 merci Xavier peut-être une relance sur la question des techniques de stockage je ne sais pas si tu l'as traité c'est la batterie on peut y répondre avec Laurence bon déjà il y a du stockage mécanique le stockage mécanique c'est l'eau donc ça c'est bien absolument donc on n'est pas obligé de la repomper dans des steppes on peut la maintenir dans des barrages absolument et donc la pesanteur c'est un énorme c'est un énorme bon stock d'énergie donc ça c'est c'est notre premier gros moyen de stockage et de ce point de vue presque l'ensemble de l'hydraulique sauf l'hydraulique fil de l'eau est un moyen de de stockage même l'hydraulique fil de l'eau en infrajournalier et oui tu as raison pardon oh là 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 il y a bien évidemment les batteries donc les batteries statiques stationnaires alors c'est donc essentiellement donc à base de chimie et là ça peut poser des questions de concurrence d'approvisionnement avec l'ensemble des besoins de batterie notamment le véhicule électrique qui consomme à un grand développement possible du stockage mais j'en parlais tout à l'heure c'est la production d'hydrogène non pas pour se faire plaisir et même si le rendement de cette production et de cette reconsommation est faible c'est bien un gaz qu'on peut produire quasi à coût marginal nul si on le produit avec les éoliennes et les panneaux photovoltaïques de Laurence qui est stockable et qui est reconsonnable quand on en a besoin donc ça ça s'appelle du stockage alors ça peut être coûteux il faut des cavités salines etc c'est pas simple mais ça existe et on peut tout à fait concevoir demain d'ailleurs on en aurait probablement besoin de construire des centrales à gaz qui marchent avec de l'hydrogène et non plus du méthane fossile merci peut-être sur le sujet de l'hydrogène en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à un moment donné quand on aura beaucoup de renouvelables dans le système il pourra y avoir des moments dans la journée où les prix de l'électricité seront négatifs donc un producteur plutôt que d'avoir des prix de produire de l'électricité à prix négatif il préférera utiliser cette électricité ne pas l'injecter sur le réseau mais faire l'hydrolyse de l'eau produire de l'hydrogène qui pourra ensuite être stocké donc voilà c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre l'hydrogène et le système électrique donc ça c'était pour le stockage sur le refroidissement des centrales nucléaires sur le Rhône donc effectivement nous avons des contrats en fait avec EDF de manière à assurer le refroidissement des centrales et je dois dire que même cet été lorsqu'on a eu des étiages sévères sur le Rhône on a réussi à assurer notre mission de refroidissement des centrales j'avais une question spécifique sur le développement éolien le long du Rhône bon d'abord CNR développe des éoliennes de photovoltaïques pas que le long du Rhône tout à l'heure Pascal Canfin disait qu'il fallait multiplier par deux nos capacités installées de renouvelables entre maintenant et 2030 pour atteindre l'objectif de l'Europe CNR a l'ambition de passer de 1 giga à 2 gigawatts 5 d'ici 2030 donc de multiplier par 2,5 donc on va contribuer à l'objectif et donc l'éolien on le développe partout en France et évidemment c'est difficile enfin c'est difficile c'est difficile parce que bon d'abord il faut trouver le foncier c'est peut-être la partie la moins difficile ensuite il faut obtenir des autorisations et obtenir l'adhésion en fait des territoires et des riverains donc nous ce qu'on fait d'abord c'est qu'on développe jamais un projet contre les territoires donc ça c'est un principe c'est dans notre ADN ce qui veut dire que ça donne plus de chances de réussir quand on lance des projets et après ce qu'on voit de plus en plus on n'est pas du tout les seuls à le faire c'est d'associer les territoires soit via du financement participatif soit en ayant des collectivités au capital des sociétés vous avez peut-être aussi noté que dans le cadre de la loi d'accélération des renouvelables il y a une proposition qui veut que les riverains des parcs éoliens reçoivent une manne directement liée aux parcs qui sont à côté d'eux enfin bref voilà développer notamment l'éolien le photovoltaïque est nettement plus facile ça demande vraiment d'être en osmose totale avec les territoires et c'est vraiment un gage de succès mais c'est difficile et on a vraiment besoin de cette loi d'accélération des renouvelables pour simplifier un petit peu le cadre et aider à atteindre nos objectifs parce que c'est bien d'avoir des objectifs mais c'est encore mieux de les atteindre Merci Laurence Bory-Bancel qui répond à la question d'Adèle qui était pourquoi les projets autour des éoliennes offshore mettent autant de temps à aboutir enfin répond partiellement puisqu'il n'y a pas de réponse Adèle qui nous fait observer aussi que cette conférence est passionnante mais qu'il y a eu un déséquilibre de temps de parole entre les femmes et les hommes et donc je donne carte libre à Kathleen Schubert pour rééquilibrer totalement le temps de parole parce que c'était notre souhait Je ne vais pas faire ça parce qu'on a dépassé notre temps déjà mais je veux juste vous poser une question puisque vous êtes là et qu'on a beaucoup parlé du stockage est-ce qu'il est vrai qu'avec le développement du réseau de voitures électriques c'est un énorme potentiel de stockage qui pourra permettre de enfin bon vous voyez ce que je veux dire je veux bien y répondre en constitution que ce soit pas pris sur mon décompte de temps parce qu'après on va dire que je participe au déséquilibre entre les hommes et les femmes oui oui bien évidemment c'est compté ça s'appelle le V2G donc le véhicule le véhicule to grid donc en fait l'idée c'est d'utiliser des batteries de voitures qui restent branchées qui sont pleines pour aller chercher de l'énergie dedans quand on en a besoin donc ça on a différents scénarios on sait en déterminer des volumes de stockage donc c'est un stockage diffus qui va être utilisé par le système électrique donc oui ça existe et oui c'est compté et quand je parlais de batteries chimiques tout à l'heure et de batteries stationnaires je pensais aussi à ça la voiture électrique c'est un moyen de stockage demain je prends deux secondes pour donner un message d'espoir il y a eu un message il y a eu une question sur la mutualisation et la mutualisation ça veut dire échanger de l'électricité et de l'énergie entre les pays européens il n'y a pas vraiment de scénario zéro net carbone sans qu'on soit très solidaire entre les pays européens et si on parle de l'électricité il n'y a pas de scénario vraiment qui font baisser les coûts sans une quarantaine de gigawatts d'interconnexion entre la France et ses voisins et en fait la belle leçon de ça c'est que cette neutralité carbone elle est accessible elle va être difficile mais si la France la fait toute seule elle est quasi impossible en fait ça va marcher que par une grande solidarité entre les pays européens à travers notamment les interconnexions qu'elles soient gazières ou qu'elles soient donc électriques et cette solidarité c'est pas un mot en l'air ça marche aussi pour l'hiver prochain vous savez qu'en France on manque d'électricité et donc dès l'hiver prochain vous allez voir ce que ça veut dire la solidarité des pays d'Europe qui nous envoient leur électricité pour que la France évite des coupures voilà le message pour la solidarité Merci beaucoup je vais juste prolonger votre plaisir d'être avec nous de quelques instants d'abord en disant que le débat va se poursuivre et il va être public dans les prochaines semaines puisque comme je le disais il y a une loi de programmation énergie-climat qui va s'appuyer sur les travaux de RTE en manière électrique et énergétique qui va s'appuyer sur les travaux de l'ADEME en matière stratégie nationale bas carbone qui va s'appuyer sur d'autres rapports qui sont produits par des associations un de nos interlocuteurs a évoqué le rapport TeraWater et tout ceci va donner lieu à un projet de loi puis à une loi de programmation qui mêlera pour la première fois la stratégie énergétique et la stratégie bas carbone moi je vous avant de passer et que vous me partiez le mot de la fin à Kathleen Chouvert je voulais vous remercier de votre présence nombreuse vous remercier de votre question remercier nos interlocuteurs de leur temps et de leur présence et des réponses en très grande franchise et puis voilà Kathleen te passer le mot de la fin pour tirer les conclusions de nos échanges et nous faire passer les messages que tu souhaitais je veux juste répondre à une question qui est très importante puisque elle a été posée c'est que effectivement l'Europe fait une politique climatique ambitieuse dans le Green Deal comme l'a dit Pascal Canfin et dans sa déclinaison qui s'appelle Feed for 55 la politique est ambitieuse mais elle se fait dans un monde asymétrique il y a des tas d'autres pays où il n'y a pas ce type de politique et évidemment on n'a pas envie de ruiner notre industrie on n'a pas envie donc maintenant cette politique climatique ambitieuse que les entreprises délocalisent et que ou alors qu'on importe en fait de l'étranger à coût plus bas des produits qui n'auraient pas subi les conséquences en termes de hausse de coût de la politique climatique qu'on met en place chez nous c'est évident on ne peut pas faire ça donc juste pour vous dire que l'Europe a mis projet de mettre en place complètement évidemment compris cette question projet de mettre en place un mécanisme qui s'appelle mécanisme d'ajustement aux frontières qui consisterait pour les produits les plus intensifs en énergie à faire payer en fait aux importations l'équivalent du prix que payent en Europe les producteurs nationaux le surcroît de prix qu'ils payent en raison de la politique climatique voilà donc l'Europe a très bien compris ce problème et normalement devrait le traiter comme ça voilà merci merci à vous tous merci au public Ecogéco vous venez d'écouter un épisode du podcast des journées de l'économie vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser une note au podcast vous abonner commenter et partager sur vos réseaux retrouvez-nous sur Twitter Instagram Facebook et sinon rendez-vous directement sur notre site internet journée économie.org merci pour votre soutien abonne-toi !